les droits de l'homme digitaux et je voudrais présenter bijan est avocat il travaille à berlin sur les droits digitaux également tenez un applaudissement pour nos présentateurs s'il vous plaît bonjour à tous merci d'être là alors qu'il est tôt dans ce congrès alors si vous avez déjà pris l'avion et que vous êtes demandé de poser des questions sur les gens qui volent avec vous est ce que cette personne la mange est-ce qu'elle a des bagages avec qui elle voyage ou est-ce qu'elle a acheté son billet peut-être que vous devriez rejoindre les forces de police de n'importe laquelle des pays d'Europe puisque c'est un des effets des lois qui ont été passés dans tous les états membres et pendant cette présentation nous allons vous expliquer ce que dit la directive sur les PNR et comment la transposition de cette directive a été faite dans les droits locaux et pourquoi c'est problématique et aussi qu'est-ce qu'on fait nous pour essayer de bloquer les effets problématiques de cette directive bonjour alors d'abord je voudrais vous parler de comment marche Epicenter puisqu'on a déjà une histoire de succès en terme de se battre contre des lois abusives on a travaillé en Autriche contre des lois de rétention des données abusives je travaille pour Epicenter Works et je voudrais remercier Abelika Amsama qui a fait le plus gros du travail sur cette loi sur les PNR mais qui malheureusement n'a pas pu être là cette année alors les données sur les vols on a dit qu'à tout moment il y a un million de personnes qui sont en vol quelque Et comme vous pouvez le voir ici, aujourd'hui, alors on parle d'épuisement des ressources, mais on ne va pas parler de ça pour les vols, on va surtout parler des problématiques de préservation des données personnelles. Et plus précisément, je vais parler des PNR, des Passengers Name Records, des numéros de réservation. Alors qu'est-ce que c'est ? Comme vous pouvez le voir ici, c'est un ensemble de données qui comprend 19 morceaux de données, 19 champs, et vous pouvez en avoir jusqu'à 60 différents éléments pour un passager sur un vol donné. Et donc par exemple ici, on peut voir qu'on a le nom complet, l'adresse, mais également d'autres métadonnées, et des choses plus importantes, comme les moyens de paiement, la carte qui a été utilisée, à quel moment le billet a été acheté. Et un des problèmes de ça, c'est qu'il y a aussi un champ de textes libres, ou dans lequel les employés des compagnies aériennes peuvent écrire des données qu'on ne peut pas contrôler. Et avec tout ça, on a quand même beaucoup de données sur chaque passager, sur chaque vol. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait commun dans l'industrie de l'aviation. Mais en 2016, la directive sur les PNR a été publiée par l'Union européenne. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un morceau de législation européenne qui est donc entré en effet en 2016. Et ce qu'il faut savoir sur les lois au niveau de l'Union européenne, c'est que ce n'est pas des lois qui, comme ça, apparaissent de nulle part à Bruxelles. Ce sont des textes qui sont écrits de façon jointe et adoptés de façon jointe entre la Commission européenne, le Conseil européen, qui est formé des États membres. Et donc, il faut garder à l'esprit que les gouvernements des États membres ont une voix très importante sur l'adoption de textes comme celui-là. Et donc, ça, c'est une directive, c'est-à-dire que chaque État membre va devoir transposer le contenu de cette directive en loi nationale. Et ça, c'est quelque chose qui devait être fait dans le cadre de cette directive avant le 25 mai 2018. C'était la date limite. Et par exemple, en Autriche ou en Allemagne, des lois ont été passées pour transposer cette directive dans le droit national. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait rentrer dans le droit national ? D'abord, ils ont dû décréter que toutes les données de réservation de tous les vols qui entraient ou sortaient de l'Union européenne devaient être copiées dans une base de données nationale de la police. Donc, ce n'est pas juste une loi de rétention. Ce n'est pas juste que les données sont conservées là où elles sont créées, mais c'est carrément que les données doivent être copiées depuis les compagnies aériennes vers les bases de données de la police. Et donc, cette directive dit que tous les vols entrant et sortant d'un État membre doivent être copiées. Mais en fait, dans la transcription en droit local, ce qui a été dit, c'est que tous les vols intracommunautaires, tous les vols au sein de l'Europe, sont également concernés. Et toutes les entrées de tous les vols sur tous les passagers se retrouvent donc dans une base de données de la police. et ces entrées vont être comparées à des entrées prédéterminées, par exemple, de passeports volés ou de personnes connues des services de police. Et ce qu'ils vont également faire avec ça, c'est qu'il va y avoir une comparaison avec des critères prédéterminés, comme par exemple, des façons de voler qu'on peut associer à certains comportements. Par exemple, on sait que certaines personnes volent en passant par certaines villes données, et on peut comparer du coup votre réservation à vous avec le comportement de terroristes qui ont été identifiés ou de criminels qui ont été identifiés. Et donc, si vous faites des réservations qui ressemblent à celles d'un criminel qui a été identifié dans le passé, vous êtes déjà suspect. Alors, ces bases de données sont stockées pour 5 ans et peuvent être utilisées par d'autres agences de police. Donc, les données ne sont pas juste comparées puis supprimées. Elles sont gardées pendant 5 ans. Et on fait quelque chose qu'on appelle de la personnalisation en profondeur, deep personalisation. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien défini, mais ce n'est pas de l'anonymisation. C'est quelque chose qui peut... Pardon, des personnalisations. On enlève les données personnelles, mais ce n'est pas de l'anonymisation. On peut toujours identifier les personnes pendant ces 5 ans. Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que ça marche ? Donc, ça a été mis en place depuis l'année dernière, donc on a quelques données. D'abord, je vais vous présenter les données de l'Autriche. Et en Autriche, on a trouvé que déjà, depuis le 30 septembre 2018, presque 24 entrées de PNR et ensuite, 11 millions de personnes ont été sujettes à ces recherches dans la base de données. Et presque 23 000... Et on a déjà presque 200 000 entrées qui ont été trouvées dans la base de données. d'un algorithme qui ensuite décide que ces entrées qui ont été matchées avec le besoin doivent être inspectées par un homme. Donc, 200 000 correspondances ont été vérifiées par des humains. et seulement 0,15% de tous ces PNR qui ont été entrées en correspondance avec la base de données. Seulement 0,15% de ces 200 000 ont actuellement été des vrais positifs, des cas positifs où la police a poursuivi son action par-dessus avec ça. Et dans ces 280 qui ont vraiment déclenché quelque chose, on ne sait pas exactement ce qui a été fait. On ne sait pas si c'était des vrais cas par rapport à des enquêtes criminelles ou au final des faux positifs. Par exemple, on ne sait pas s'il y a eu des arrestations qui ont été faites basées sur ces correspondances avec la base de données. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a 21 employés qui travaillent dans ce département appelé Passenger Information Unit et que ça coûte 1,8 million d'euros par an de faire ça. Et ça, c'est juste en Autriche. Maintenant, on va regarder ça en Allemagne. En Allemagne, les nombres sont relativement similaires et les chiffres qu'on a viennent de la moitié d'août, mi-août 2019. Et donc, on a 31 millions d'entrées qui ont été vérifiées et 237 000 correspondances et seulement 910 entrées ont effectivement une correspondance avec la base de nez. Et donc, de ces 910 entrées, on ne sait pas exactement, pareil comme en Autriche, on ne sait pas ce qui a conduit à une action par la police. donc on ne sait pas du tout, il n'y a pas de transparence dessus. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a 57 arrestations, on ne sait pas pour quels crimes, on ne sait pas si les gens ont vraiment commis des crimes, ou s'ils étaient juste suspects, s'ils étaient juste sur une liste de surveillance, mais en assumant que ces 57 arrestations étaient légitimes, c'est quand même 0,0002% de toutes les entrées PNR. Par exemple, au final, vous pourriez juste être au mauvais endroit au mauvais moment et vous vous trouvez arrêté pour au final pas vraiment de raison, pas de bonne raison. Et donc, si cette efficacité de 0,0002% est quelque chose avec laquelle on peut être heureux, de notre point de vue, c'est quand même pas terrible, c'est vraiment un vrai problème. Est-ce que ça va nous conduire à un état de surveillance nationale généralisée ? maintenant, ce qu'on vient de vous montrer, c'est que les vérifications contre la base de données et les vérifications avec ces critérios de vérification, les données de votre PNR sont suspicieuses ou dangereuses ? On pense que les correspondances qui sont faites contre ces basonnées sont vraiment basées sur de la magie et des critères vraiment pas clairs et pas scientifiques du tout. Dès qu'un PNR est vérifié contre ces bases de données de criminels ou de suspects, peut-être qu'il y a peut-être des motifs de déplacement de gens, etc., pour des crimes comme la fraude ou à forger des billets ou des chèques ou des trucs d'identité. Donc, ce n'est pas juste pour des crimes, ce n'est pas juste pour le terrorisme ou le crime organisé. Ils visent à peu près n'importe quel type de crime. Et donc, nous, on ne se bat contre ça, juste pas contre ces problèmes dont la manière dont ces correspondances entre ces basonnées sont faites, c'est vraiment juste contre le fait que c'est vraiment de la surveillance de masse. Et en plus de ça, on sait déjà qu'il y a des discussions où l'Europe veut étendre ces vérifications avec ces entrées de passagers, de voyages, non seulement au vol, mais également aux bus et aux trains, toutes formes de transport. Et au bout d'un moment, on a peur que ça arrive même jusqu'aux voitures, aux individus directement et non plus aux transports de masse. et c'est vraiment assez un peu effrayant de voir ce type de data, de match, de correspondance de données à une telle échelle avec un taux d'efficacité si bas. Et on se demande même si c'est vraiment légal. la Cour de justice européenne il y a deux ans et demi a dit que ce truc de PNR n'était pas terrible. Mais il y a également un autre accord entre les États-Unis et l'Europe pour justement ces analyses sur les PNR et également en 2017 avec le Canada. Et à nouveau la Cour de justice européenne a été appelée à prendre position sur ces agréments par exemple cet agrément avec le Canada. Et l'opinion de la Cour de justice européenne c'est peut-être que ça en fait ça viole les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux en Europe. parce qu'en fait cet agrément avec le Canada est très très proche du contenu de cette directive sur les PNR. Donc on prouve que ce n'est pas efficace et que c'est complètement disproportionné et que ça dégage les droits fondamentaux pour plusieurs raisons. La première chose c'est que ça affecte tous les passagers de façon indiscriminée. C'est un problème puisque ça prouve la différence entre une direction PNR et ce qui était jusqu'à présent ce qui était l'arrêt de tension de données des télécoms. jusqu'à présent il fallait avoir un cas spécifique. Il devait avoir quelque chose qui était arrivé pour que les forces de l'ordre demandent aux télécoms de récupérer les données alors que les données de PNR pour les vols sont toujours données. Elles sont toujours vérifiées contre les bases de données et il n'y a pas de critères prédéterminés. Et contre les critères prédéterminés nous ne savons pas ce quels ils sont. Et surtout le dernier problème des critères prédéterminés a aussi un énorme risque d'accusation fausse. On voit que 99,6% des matchs enfin des données sont simplement faux. Et donc on n'ose pas imaginer si on vérifiait en plus contre d'autres critères. Donc la raison pour laquelle on attend des fausses accusations c'est à cause d'une fallacie et lorsque vous cherchez un tout petit nombre de personnes dans un grand nombre de personnes vous allez probablement créer plus de faux positifs que de vrais positifs donc que de vrais suspects ou des terroristes effectifs. Donc avec 100 millions de données et vous cherchez 100 personnes et même si vous avez un problème de 0,1 faux positif ce serait déjà 100 000 personnes qui seraient affectées d'être suspect. Et donc ce serait 100 000 faux positifs pour un faux positif et on est en train de parler de 0,1 pas de 99,6. Et donc on a 100 000 personnes faux positifs 100 vrais positifs et tout le monde sera traité de la même façon. Et donc ça c'est juste les trucs complètement basiques. Donc ce sont ce qui arrive. Donc on va chercher les papiers il va y avoir des intégrations des arrestations des vols passés des vols enfin rater les vols et dans certains pays vous allez peut-être avoir encore plus de problèmes après ça. Le deuxième point c'est que les données sont gardées beaucoup trop longtemps. On a déjà dit 5 ans. Pourquoi est-ce que vous avez 5 ans pour travailler sur les données pour vérifier une entrée dans une base de données? Bien sûr que non vous n'avez pas besoin de ça. Puisque vous pourriez faire ça immédiatement après que la personne soit arrivée en vol vous faire la vérification et vous pourriez dégager les données enfin les effacer. La seule raison pour les sauvegarder c'est pour et les agences ont d'autres intérêts qui vont enfin des intérêts qui dépassent cette vérification ils veulent pouvoir vérifier dans le futur pour des enquêtes pour regarder ce qu'a fait une personne plus tard. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le plan avec l'idée de vérifier d'un PNR. Et donc ce que tout le monde sait ici c'est que sauvegarder les données c'est en soi un problème surtout déjà c'est une fois ça viole les droits fondamentaux puisqu'il n'y a pas de raison légitime de le faire mais ce qu'on a dit aussi c'est que il y a aussi des données sensibles comme par exemple les preuves de vol est-ce que vous avez des bagages via quel endroit vous avez volé comment est-ce que vous avez payé. un autre point qui est un peu plus compliqué c'est que ça ne différencie pas entre des crimes ou un profilage automatique pourrait avoir du sens et d'autres. Un terroriste typique va voler de A à B en passant par C sans bagage en utilisant cet office touristique et donc en disant que ce soit le cas admettons personne ne peut me dire qu'il y a une façon pour un arnaqueur de voler donc comment est-ce que vole un fraudeur ou un arnaqueur ce qu'il aurait fallu faire il aurait fallu ajouter une ou deux vérifications contre certains critères pour identifier contre quel crime ces critères de recherche peuvent être appliqués et finalement ce n'est pas la dernière chose le plus important c'est on attend que le nombre de faux positifs va donner va faire de la discrimination contre les minorités on le sait déjà une raison pour la fait c'est un critère prédéterminé que nous a donné ce sont des jeunes hommes qui vendent ce sont des jeunes hommes seuls qui volent du sud de la Turquie vers l'Europe et donc ça c'est automatiquement un terroriste vous imaginez qui ça va être dans ce genre de vol qui viennent de la sud de la Turquie vers l'Allemagne bien sûr que ça va affecter de façon complètement disproportionnée les minorités et c'est déjà très intransparent maintenant donc comment est-ce que ces critères prédéterminés sont développés et imaginez dans un futur où les forces de l'ordre vont vouloir utiliser de l'intelligence artificielle pour créer ce genre de vérification donc avec toutes les données toutes les cinq années de données qu'ils gardent donc au plus tard à ce point là il va être complètement impossible pour nous de comprendre pourquoi certains critères ont été définis et comment et comment s'y opposer en fait donc qu'est-ce qu'on peut faire alors c'est là que les deux organisations qu'on représente ont un rôle à jouer on n'est pas juste des organisations qui servent à parler de ce qu'on veut faire parce qu'on a déjà évidemment essayé de dire que c'était une mauvaise idée avant que cette directive entre en vigueur et de ce que nous on voulait faire mais il y a une autorité en Europe et en Allemagne et dans l'Union Européenne c'est les tribunaux les tribunaux peuvent prendre les arguments des autorités policières et peuvent décider objectivement si c'est quelque chose qui devrait être fait ou non et donc on a fait une action en justice en Allemagne et en Autriche et dans ces deux actions le but était le même le but était d'amener jusqu'à la Cour européenne de justice la question qui était est-ce que la transposition des lois qui a été faite dans ces pays l'Allemagne et l'Autriche est-ce que cette transposition était en contradiction avec la Convention des droits de l'homme en Europe alors pourquoi on doit faire ça comme ça parce que comme on a des lois nationales qui sont des transpositions d'une directive européenne il n'y a que la Cour de justice de l'Union européenne qui peut déclarer si oui ou non cette loi est en contradiction avec la loi européenne il n'y a pas de Cour en Allemagne qui peut prendre cette décision donc cette question doit être amenée jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne alors comment est-ce qu'on peut aller jusque là alors c'est un processus qui prend du temps ça fait deux ans qu'on travaille dessus il y a un an on a porté six plaintes en représentant six plaintifs qui avaient pris des vols quelque part en Europe soit des vols depuis l'Europe vers hors de l'Europe soit des vols au sein de l'Europe et donc ces plaintes on les a amenées auprès de trois cours différents deux de ces plaintes étaient contre la police allemande et deux de ces plaintes étaient contre des compagnies aériennes donc on a essayé de diversifier nos actions en justice le plus possible afin de trouver un juge qui serait d'accord avec nous et qui dirait que oui il faut amener cette question plus haut donc on est assez optimiste qu'une de ces cours va être d'accord avec ça et va accepter d'amener cette question sur la transposition allemande de la directive jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne alors comme Bicham l'a déjà dit notre but c'est d'arriver le plus vite possible à la Cour de justice de l'Union européenne et pour ça on a d'autres options alors en Autriche on a utilisé une autre approche on a porté notre affaire auprès de l'autorité de protection des données contre l'unité de policière sur les données des passagers et ça nous a permis d'amener cette question directement comme on l'avait prévu devant l'autorité de protection pardon devant la Cour fédérale administrative en Autriche et on espère qu'à partir de là cette affaire va être transmise à la Cour européenne à la Cour de justice de l'Union européenne et ce qu'on espère c'est que au moins une de ces affaires va atteindre la Cour de justice de l'Union européenne et que ça ce sera suffisant pour obtenir une décision mais c'est pour ça qu'on a mené plusieurs affaires en parallèle parce que tous ces tribunaux marchent à des vitesses différentes et on peut arriver le plus vite possible il est important aussi de mentionner une autre affaire en Belgique une organisation des droits de l'homme la Ligue des droits humains en Belgique a aussi apporté une question devant la Cour constitutionnelle de Belgique puisque en Belgique la Cour constitutionnelle avait une façon directe de statuer sur la question contrairement à ce qu'on avait en Allemagne et en Autriche et en Belgique la Cour constitutionnelle a déjà envoyé la question à la Cour de justice de l'Union européenne et ce qu'on espère c'est que nos affaires au pluriel vont bientôt rejoindre cette affaire-là devant la Cour de justice de l'Union et que ces affaires seront jugées en même temps donc en résumé on a une directive qui viole beaucoup de principes et de droits dans l'Union européenne comme on l'a expliqué c'est quelque chose de très intrusif puisque ça couvre tous les passagers sur tous les vols ça viole des droits fondamentaux en particulier parce que c'est aussi inefficace et complètement disproportionné donc on a parlé des différents aspects de cette disproportion et de pourquoi c'est inefficace puisqu'il n'est pas vraiment possible de trouver des suspects de façon fiable dans une quantité de données comme celle-là sans avoir énormément de faux positifs l'autre argument est à propos de la rétention des données puisque ces données sont conservées des données de gens comme vous et moi qui sont conservées de façon illégale et problématique et cette suspicion généralisée que ça crée puisque n'importe qui peut devenir un suspect et peut subir des problèmes à cause de cette directive sans avoir commis de crime et donc on a des arguments très forts comme on vous a montré déjà par exemple le cas du Canada la directive sur les PNR avec l'agrément avec le Canada là-dessus est très similaire en pratique avec la directive des PNR qu'on a mis en place en Europe et donc cet argument a déjà été proposé enfin a déjà été montré à la Cour de justice européenne et c'est vraiment une honte qu'en fait cette directive européenne n'ait pas été stoppée avant et c'est vraiment abusé qu'on doit faire ça à nouveau et c'est pour ça que notre travail dépend également de vos donations et on est obligé d'avoir des gens employés à temps plein pour faire ça et bien sûr ça coûte de l'argent voici là où vous pouvez nous trouver on a un site web dédié à notre campagne c'est https 2.6 slash nopnr.eu et ensuite les sites en dessous c'est là où vous pouvez nous trouver nous rejoindre et nous supporter et nous avons également une assemblée dans le bâtiment du CCL et c'est l'assemblée abat 2.freedom et c'est ici que Epic Center Works ont leur bureau mais merci beaucoup et vous pouvez maintenant nous poser des questions merci beaucoup pour votre présentation je suppose qu'on va voir pas mal de questions dans l'audience ok je vois quelqu'un prendre un microphone oh le signal angel a quelque chose pour nous aussi on n'a pas de microphone pour le signal angel est-ce qu'on peut l'aider non oui on y a presque allo allo ok merci beaucoup est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un moyen en fait d'envoyer du spam à tout ça et de bloquer un peu de faire une espèce d'action civile de désobéissance civile est-ce qu'il y a une méthode facile pour spammer tout ça donc en théorie je ne sais pas si on peut faire quelque chose le problème c'est que vous auriez besoin d'annuler vos vols très tard par exemple je crois que les compagnies aériennes envoient les données à la police 40 heures 48 heures avant votre vol donc ça peut devenir un peu très cher pour vous de faire ce genre de choses spécialement ici une question comme ça comment hacker le système c'est très important et peuvent aider mais notre approche générale c'est d'utiliser la loi pour protéger tout le monde de la même façon et non seulement ceux qui sont capables de se protéger eux-mêmes donc oui c'est la raison pour laquelle on fait cette c'est notre méthode c'est notre approche en fait tout simplement qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous attendez quel résultat que vous attendez de votre litigation est-ce que vous attendez à ce que la cour de justice européenne enlève complètement cette directive ou est-ce que vous attendez un autre processus législatif pour en fait remettre le même genre de loi en place avec quelques changements des petits changements pour en fait juste ralentir tout ça et continuer en fait à faire la même chose on pense que la réponse de la justice européenne suivant notre logique ils vont annuler ce PNR parce que c'est absolument contre les droits c'est ce qu'on l'est jusqu'à présent sauf s'ils changent complètement leur position sur la rétention des données en fait donc quelqu'un va essayer de pousser pour une autre législation qui va ressembler à ça donc je pense que quelqu'un va essayer de le faire donc comme quelque chose comme les rétention des données sur les télécoms où on a des périodes qui sont un peu plus temps et qui ne les donnent à la police que quand il y a que c'est une recrète spécifique avec une raison spécifique pour que la police demande donc je pense que ça pourrait venir et là il faudrait revérifier si c'est valide ou pas et relancer la procédure enfin dans toute la procédure et ce serait un succès exemple ce serait un superbe succès si la PNR telle qu'elle est serait annulée Microphone numéro un s'il vous plaît bonjour vous avez l'argument qu'il y a beaucoup de faux positifs quand ils vérifient ces entrées PNR est-ce que vous avez des informations sur combien de temps ça leur prend de réagir quand ils ont des vrais positifs entre les bases de la police et celle des PNR ? Donc ils disent qu'ils peuvent agir immédiatement mais on ne peut pas être certain donc le fait qu'il y a 57 arrestations à l'aéroport signale que en théorie ça devrait être vrai mais on ne peut pas être certain et n'oubliez pas que c'est juste un début en Allemagne juste il n'y avait que quand on a toutes ces données c'était pour neuf lignes aériennes compagnies aériennes donc plus on va avoir de compagnies aériennes qui vont être qui vont faire partie du système plus on va avoir les faux positifs sauf s'ils ont un nouveau truc avec beaucoup de gens donc il faudrait beaucoup plus de gens pour pouvoir agir à chaque fois pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à annuler cette directive PNR juste au sein des vols intra-européens on a essayé de faire ça aussi surtout pour les vols à l'intérieur de l'européen pas uniquement les vols extérieurs mais nous avons aussi fait le point sur la violation des critères de Schengen mais ce n'est pas le focus de notre argumentation puisque à notre avis il y a quand même des beaucoup plus beaucoup plus forts puisqu'il faudrait prouver que vous ne pouvez pas entrer le contre-u sans être annulé physiquement et donc en général donc cet argument est beaucoup plus difficile à faire que simplement dire qu'il y a une vérification de la frontière mais on fait ce point aussi enfin on utilise aussi cet argument mais on utilise d'autres arguments qui sont à notre avis plus fort plus solide Est-ce qu'il y a des données qui sont également collectées sur des vols en dehors du pays ? Non pas encore mais en théorie législatéralement pourrait décider aussi d'avoir des données sur les vols à l'intérieur d'un pays Je me demandais combien de faux négatifs on a eu est-ce que vous savez ça ? Si je ne me comporte pas comme un terroriste Malheureusement on ne sait pas désolé pas encore je pense que ce serait très pratique de voir ça de combien ils en ont raté mais bon on n'a pas encore donné Oui il n'y a pas d'un bouton je pense pas d'un bouton Il n'y a pas d'un bouton pour annuler et revenir en arrière Vous pouvez garder ces données pour 5 ans Qui sait que c'est vraiment là pour 5 ans ? Qu'est-ce qui nous garantit que ça va être enlevé après 5 ans ? Il n'y a pas de garantie qu'il va y avoir un transfert après Donc puisque d'autres puisque les gens de la police peuvent prendre ces données et les mettre ailleurs quelque part et qu'elles aiment et qu'elles-mêmes vont être encore transmises et donc ils vont pouvoir décider de garder les données les plus longtemps c'est pour ça qu'on est en train de les combattre de façon à changer le futur On est certain qu'on va avoir le succès mais on est certain de notre succès en fait et donc nous pensons que nous allons gagner et ce qui va en sortir je pense que c'est la deuxième question de tout à l'heure c'est qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec d'autres législations comme celle-ci ? Je ne sais pas mais l'argument que fait la police toujours au moins pour moi c'est ils disent que les gens vont s'y habituer et que dans 5 ou 10 ans plus personne ne se posera de questions ne se posera ce genre de questions et c'est exactement selon ce contre quoi on travaille et donc si ça c'est normal on a un problème Si c'est bien normal comme je l'ai dit avant c'est très facile d'étendre ça à toute source de toute autre forme de transport et là vraiment on entrerait dans c'est un interdé de surveillance et généralisé effectivement on est très proche de ça on a vraiment besoin de vous supporter ok il y a une dernière question deux questions est-ce que cette directive PNR s'applique uniquement pour les vols qui se fichent régulaires ou également les vols privés bonne question je vais regarder venez viens me voir après il faut qu'on papote il y a une autre question je voudrais savoir je voulais répondre sur le fait que tout ça devienne très normal et comme vous l'avez dit les gens peuvent être très facilement mis sur une liste de gens à surveiller très facilement on a ces listes de surveillance de terroristes dans le monde et c'est maintenant le nouveau normal et je crois que c'est très problématique est-ce que vous pouvez parler un petit peu est-ce que vous voyez un futur où est-ce qu'on pourrait revenir en arrière uniquement on ferait des enquêtes on mènerait l'enquête et on arrêterait uniquement les gens sur des preuves des vraies preuves j'espère que c'est notre futur mais à propos de ce point très précis je ne suis pas du tout optimiste je suis optimiste à propos d'autre chose qui est que les instruments que nous créons vont être que les instruments qui sont créés sont absolument inefficaces alors que là on voit déjà beaucoup de travail et même du travail répétitif et l'idée qu'on peut définir des critères pour des gens qui sont des gens devraient être suspects de combiter un crème dans le futur on va prouver dans les prochaines décades que c'est absolument impossible et je trouve je pense que c'est je ne sais pas si je réussis à le prouver mais c'est vraiment le problème qu'on a en fait avec le PNR c'est que des gens qui peuvent trouver des suspects donc des suspects ce n'est pas quelqu'un qui a fait un crime qui a commis un crime ou qui va définitivement commettre un crime mais qui qui pourrait raisonnablement être suspecté de commettre un crime dans le futur et déjà d'agir là-dessus et ça c'est un énorme pas dans une question de magie de vaudou de prendre des données et puis prédire les crimes et c'est et donc c'est voilà ok merci beaucoup Bijan et Walter pour cette super présentation s'il vous plaît supportez les allez leur rendre visite à leur ensemble et s'il vous plaît de